bonjour alors dans cette vidéo petite salade vite fait je savais pas quoi faire j'avais les restes dans le frigo et je me suis dit j'allais vous faire une vidéo là dessus j'avais quelques pâtes quelques coquillettes comme ça qu'ont l'air de rien ici j'avais du du poisson fumé en l'occurrence c'était de la truite j'ai quelques herbes j'ai des tomates j'ai un peu j'ai deux oeufs cuits durs j'ai un peu de mesclins et avec tout ça on va faire une petite salade vous allez voir déjà on prend tout ça là on coupe en petits cubes on met tout là dedans on va nous faire une belle salade pour deux ou trois personnes l'échalote qu'on émince on fait gaffe au doigt on met tout là dedans ça c'est de l'oseille c'est des jeunes pousses d'oseille que en ce moment c'est le printemps il y en a plein vous avez dans le jardin vous la rincez à l'eau et pareil au cisèle ça fera quelques herbes ça va donner un petit goût sympathique à votre salade ça marche aussi au ciseau voilà hop là dedans j'avais aussi de la ciboulette j'avais du romarin en ce moment il est en fleur mais tout ça servira pour la décoration on mélange tout ça on va rajouter on va assaisonner avec un peu d'huile d'olive un peu de vinaigre vous assaisonnez en fait avec ce que vous voulez vous pourriez rajouter quelques gouttes de tabasco par exemple faire attention avec le tabasco parce que ça peut vite devenir désagréable ça prend une belle tourneur déjà ça fait une belle couleur ça on pourrait le préparer un petit peu à l'avance quelques minutes à l'avance le vinaigre finirait de cuire ça et puis les parfums se mélangerait voilà on est pas mal on prend une assiette j'ai mon mesclin ici on met un petit peu de mesclin dans l'assiette et ça prend pas longtemps de faire une petite salade sympathique voilà une salade de pâte avec du mesclin voilà on essaye de faire quelque chose de sympa voilà j'ai ma tomate ici alors on pourrait la laisser telle qu'elle ou la couper en quartier moi je vais la couper en quartier comme ça ça me paraît plus sympa j'avais un oeuf cuit dur pourquoi pas mettre un oeuf cuit dur alors l'oeuf cuit dur c'est 9 minutes 9 10 minutes à partir de l'ébullition et si vous voulez pas que si vous voulez que ça s'écale correctement comme ça vous pouvez ajouter ou du vinaigre ou du gros sel ça marche avec les deux pour faire gaffe avec le vinaigre si vous en mettez trop ça pourrait être désagréable aussi un oeuf comme ça paf on est pas mal ça fait une jolie jolie assiette j'ai mes herbes ici un petit peu de romarin voilà l'appétit vient mangeant surtout surtout avec le visuel voilà mon oeuf est encore chaud elle est pas mal dans l'assiette non allez à vous un bon appétit merci